Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les vecteurs dans l'exercice 918. Alors, première question, tracer un triangle ABC, rectangle en B. Je vous laisse quelques secondes. Passons à la correction. Alors, pour ce triangle, j'ai choisi de mettre A en 2. Et 1, donc sur le repère, ici. Et B en 2 sur 4, donc ici. Et enfin, C a 7 en abscisse et 4 en ordonnée, donc ici. Maintenant, nous allons tracer ce triangle. Et puis, nous remarquons bien que le triangle est bien rectangle en B. Passons au deuxième exercice. Alors, première partie de la question. Placer le point T tel que AB est égal à CT. Je vous laisse quelques instants. Alors, maintenant, nous allons calculer AB. Donc, calculons le vecteur AB. Donc, nous savons donc que A, c'est 2 et 1 Et B, c'est 2 et 4 Ainsi, AB, c'est entre parenthèses XB moins XA Pour les abscisses et pour les ordonnées, c'est YB moins YA. On referme la parenthèse et nous calculons AB, c'est 2, moins 2 Et 4, moins 1 Nous calculons le tout Ce qui nous donne le vecteur AB C'est 0 et 3 Vu que AB est égal à CT Comme dit dans la consigne Par conséquent, CT est égal à 0 sur 3 Maintenant, nous savons que vaut le vecteur CT Mais nous devons calculer la position du point T Donc, calculons la position du point T On a CT On a CT Qui est égal dans notre calcul 0 et 3 Et C Qui, comme dans le repère Est sur 7 et 4 Ainsi, nous pourrons calculer la position du point T Donc, nous commençons par En abscisses Donc, XT Est égal à C En X Donc, 7 Plus En abscisses Le vecteur CT Donc, 0 Donc, 7 plus 0 Ce qui nous donne XT Est égal à 7 Maintenant, nous faisons en ordonnée Donc, YT Donc, YT Est égal à C Donc, YC 4 Plus L'ordonnée du vecteur CT Donc, 3 Donc, XYT Est égal à 7 Par conséquent Par conséquent T Se trouve En 7 Et 7 Maintenant, nous pouvons le reporter Sur Le repère Donc, T et 7 Sur 7 Donc, on le place 7 Nous avons placé T Maintenant, passons à la deuxième partie de la question Quelle est la nature du quadrilatère ABTC ? A vous de jouer Alors, pour que ça soit clair Nous allons déjà tracer le quadrilatère BCT Donc, AB BT Et TC Je vous colorie légèrement toute la zone Pour que vous visualisez bien Rien qu'à la disposition Nous pouvons deviner Que ABTC Est un parallélogramme Mais nous allons le montrer Donc, montrons que ABTC Est un Parallélogramme Parallélogramme Alors ABTC Est un parallélogramme Parallélogramme Si Et seulement si AB Est égal à CT Ou Que AC Est égal à BT Or Or Dans le calcul précédent Nous avons vu Que AB Est égal à CT Donc Par conséquent AB TC Et Est un Parallélogramme Parallélogramme Voilà Vous savez résoudre cet exercice Pré Parallélogramme